Et c'est parti, c'est parti dans cette cinquième course, donc notre tir s'écartait, quinté, et c'est en tout à l'extérieur qu'on va prendre le meilleur départ avec le numéro 6, mais on lui résiste bien pour l'instant avec Quid de Fourcade, le 2, avec également le numéro 3 qui est là à la lutte, en l'occurrence Quintaine-Termelaine, là c'est également le nom de la corde, n'a pas dit son dernier mot, Prosper Disque, avec Pit Dutical, donc le favori, qui voyage un peu en épaisseur en ce début de parcours, on vient de disqualifier un premier concurrent, c'est le numéro 12, le 12 Kylain qui débutait aujourd'hui en compétition et qui malheureusement a rapidement été disqualifié. Nous avons donc une première fois la ligne d'en face, c'est Prosper Disque, Quid de Fourcade, mais également Quintaine-Termelaine avec Pit Dutical, forment l'avant du peloton, alors qu'on vient également avec Pegaso du Guildo qui est en léger retrait, alors que l'on se dirige déjà vers le deuxième tournant de cette épreuve et pour l'instant on va bien avec les chevaux qui partaient en première ligne puisque c'est le numéro 7 Polar d'Avril qui est maintenant venu aux commandes avec Pamustard également le 8 qui se rapproche de l'extérieur, Prosper Disque vient sur une deuxième ligne désormais avec Quid de Fourcade, le numéro 2, la casacque verte qui est toujours aux avant-postes, suivi encore par le 11, Prophet Blue ainsi que Quature du Bouffet, l'un des favoris et qui se maintient en sixième position. On sort du deuxième tournant pour passer devant les tribunes avec Polar d'Avril qui avait gagné en roue libre la dernière fois et qui a pris cette fois l'avantage. En deuxième position, Pamustard avec Prosper Disque, belle attaque de Pit Dutical qui essaye de revenir à la charge à l'extérieur, imité d'ailleurs par Pegaso du Guildo, le numéro 5. On retrouve ensuite le 2, Quid de Fourcade qui est toujours au contact des chevaux de tête avec également le 14 qui se rapproche, c'est Kitter Blecht. Le tournant du chemin de fer avec toujours le numéro 7 Polar d'Avril qui a l'avantage, Pit Dutical est venu en deuxième position avec également Pegaso du Guildo à l'extérieur avec toujours bien placé l'as selon l'accord de Prosper Disque avec semble-t-il quelques ressources. Dans son sillage également facilement le numéro 11, Prophet Blue, Pamustard est également au contact des chevaux de tête. L'île d'en face avec Polar d'Avril qui a toujours seul l'avantage et qui accélère sensiblement. On essaye de garder le contact avec Prosper Disque, l'as et le 6, Pit Dutical, ces deux concurrents ensemble. Et puis derrière, toujours bien placé, le numéro 10, Quatture du Bouffet qui essaye de revenir mais derrière un rideau de chevaux. Tournant final avec toujours le numéro 7 Polar d'Avril qui va très facilement. Son driver vient de se retourner à plusieurs reprises, Pit Dutical en deuxième position, le 14 se rapproche, Kitter Blecht, Quatture du Bouffet qui se débarrasse maintenant de l'emprise du peloton et qui vient tout à l'extérieur. Quatture du Bouffet qui essaye de progresser en cinquième épaisseur dans le tournant. Polar d'Avril a l'avantage à l'entrée de l'ultime ligne droite, Polar d'Avril a toujours seul l'avantage mais on vient très vite maintenant à l'extérieur à Quatture du Bouffet qui va sans doute s'imposer dans cette épreuve. Quatture du Bouffet qui prend l'avantage maintenant sur Polar d'Avril qui réagit bien le long de la corde. Polar d'Avril devant Quatture du Bouffet, Quatture du Bouffet qui prend maintenant l'ascendant. Quatture du Bouffet numéro 10 qui va s'imposer. Polar d'Avril, le 7 est accrédité d'une deuxième place devant le 14. Et il y aura une photographie entre le 6 Pedutical et le 5 Pegaso du Guildo. 10, 7, 14, photos 6 et 5, c'est l'arrivée de cette cinquième course.